Alors, bonsoir à tous, bon samedi soir, heureux de vous retrouver. On est le 19 septembre, 19 octobre 2019, 22h39, heure du Québec, fait 2 degrés ici. On devrait peut-être se retrouver sous la barre des zéros, le zéro psychologique. On est le 19 octobre, je vous rappellerai. Pendant ce temps-là, je vous le disais, il y a tellement d'événements qui sont reliés à des pluies diluviennes, des glissements de terrain, des barrages qui cèdent. Et c'est le cas maintenant dans cette histoire-là en Sibérie, en Russie, où des gens ont perdu la vie. Suite à des pluies diluviennes, il y a un barrage qui s'est effondré, une mine d'or en Sibérie. On a 15 morts, 14 disparus dans des cabines de mineurs, inondés. Imaginez-vous, 19 octobre 2019, au moins 15 personnes sont mortes et 13 autres sont portées disparues après l'effondrement d'un barrage dans une mine d'or en Sibérie. Et oui, vous l'aurez deviné, ce barrage-là a cédé parce qu'il y a eu des pluies très intenses. Le barrage a éclaté vers 2h du matin. Imaginez-vous, tout le monde dormait et a inondé plusieurs dortoirs où dormaient des mineurs. On peut voir des images ici du barrage qui s'est effondré. Le barrage, situé sur la rivière Seiba, dans la région de Krasnoyarsk, a explosé samedi après les fortes pluies, inondant les cabines où vivaient les travailleurs. Le ministère russe de la Santé a annoncé que 14 mineurs avaient été transportés à l'hôpital, dont 3 blessés graves. Un gouverneur local a déclaré qu'environ 80 travailleurs vivaient dans les cabines touchées par les inondations. Une enquête pénale a été ouverte à la suite d'allégations selon lesquelles le barrage aurait enfreint les règles de sécurité. L'installation hydrotechnique a été construite par moi-même et je pense que toutes les règles auxquelles je peux penser, que je ne peux pas penser ou ont été violées, a déclaré Yuri Lapsin, président du gouvernement régional de Krasnoyarsk. Cité par l'agence de presse RIA. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Je pense qu'il y a une vidéo. Pardon, pardon, il commence à être tard, hein? Le président russe Vladimir Poutine a ordonné au responsable de fournir une assistance et d'enquêter sur les raisons de l'accident, a déclaré son porte-parole. Plusieurs petites cabines où des ouvriers auraient vécu ont été emportés par les eaux de crues, a rapporté l'agence de presse Interfax. La mine se trouvait dans un lieu isolé, environ 160 kilomètres, au sud-est de la ville de Krasnoyarsk, elle-même à environ 4000 kilomètres, à l'est de Moscou. Des dizaines de secouristes ont recherché les disparus, ont aidé les blessés. Des personnes sont évacuées d'un village voisin de Kouragino, pardon, en raison du niveau élevé des eaux de la rivière Séba et des inondations locales, ont rapporté les médias russes. Donc, beaucoup de pluie, encore, 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 encore de la pluie, qui amène à d'autres, eh oui, catastrophes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !